Alors ce matin, nous allons aller dans la parole du Seigneur. La semaine dernière, nous avons commencé un enseignement qui est d'actualité et qui est très important. Nous parlons de la croissance de l'Église. Dis avec moi la croissance de l'Église. Et avant de commencer, déjà le ventredi, nous avons eu notre soirée, Fautizo, et j'ai demandé à tout le monde d'être là. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas pu être là le ventredi. On a partagé quelque chose de vraiment essentiel. Vraiment essentiel. Mais ce mercredi, on va terminer l'enseignement du ventredi. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance de l'Église. Dis à ton voisin la croissance de l'Église. Vous savez, c'est un sujet qui est vraiment important parce qu'on s'est rendu compte de l'Église. Au fur et à mesure de l'Église, on s'en rend compte que s'il y a un problème aujourd'hui, c'est le problème de la taille et de l'influence de l'Église. L'Église est puissante. Si c'est l'onction, l'Église a l'onction. L'Église a le feu. L'Église a les révélations. Mais vous allez voir, constatez avec moi que l'onction, l'onction, comment je peux te dire ça pour bien habiller la chose? L'onction à elle seule ne peut pas dompter un pays. L'onction à elle seule ne peut pas dompter un pays. L'onction à elle seule ne peut pas imposer des lois qui vont permettre à un pays de véritablement servir Dieu. Avec notre onction, s'ils ne sont pas nombreux, ceux qui n'ont pas d'onction, ceux qui n'ont pas la révélation, s'ils sont plus nombreux que nous, ils vont voter des lois qui vont même nous rendre la tâche compliquée d'adorer le Seigneur. Il y a des pays aujourd'hui où le christianisme est vraiment en grosse difficulté. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont très peu. Et donc, les églises sont persécutées. Elles ne peuvent pas se défendre. Pourquoi? Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas suffisamment de chrétiens. Dans les sphères les plus élevées, dans la hiérarchie du pays, il n'y a pas de chrétiens. C'est pourquoi il est important de parler de la croissance de l'Église. Lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, on parle de l'évangélisation, on parle de salut des âmes, on parle de l'influence de l'Église. Les amis, plus on aura des hommes et des femmes chrétiens dans les administrations, plus on pourra imposer la volonté de Dieu sur la terre. Mais regardez aujourd'hui, quand les gens sont en train de voter, les lois contre l'homosexualité. Qui vote les lois? Qui vote les lois? Ce sont les députés. Mais imagine que là-bas, on est 60% ou 70% de chrétiens. Mais naturellement, ce sont de bonnes lois qui vont passer pour accomplir la volonté de Dieu. Mais les lois de l'homosexualité sont d'être acceptées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas. Tous ceux qui sont là-bas sont des résidus christiens, des francs-maçons, des homosexuels. Donc c'est la loi de Satan qu'ils vont imposer au pays. Et pendant ce temps, nous sommes assis dans nos églises, en train de crier, prier, recevoir l'onction et être dominés. Alors que Dieu ne nous a pas appelés pour être dominés. Dieu nous a appelés à son image. Il nous a créés à son image afin qu'on puisse faire quoi? Dominer. Je veux que tu dises à ton voisin, tu as été créé pour dominer. Alléluia. Mais regardez, quand Dieu crée l'homme, il dit quoi? Soyez féconds. Et il dit quoi ensuite? Multipliez. Il dit, soyez féconds et dominer. Non, non. Avant de dominer, il faut d'abord se multiplier. Quand tu t'es multiplié, il faut t'assurer que tu as rempli. Il dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc tu vois, c'est tout un processus. Mais aujourd'hui, l'église est féconde. L'église a l'onction, mais l'église ne se multiplie pas. C'est là un gros problème que l'église a aujourd'hui en Côte-Ivoire. C'est l'un des gros problèmes que l'église a. Et aujourd'hui, il est plus que temps qu'on arrête de parler de nos histoires de tu vas te marier, voilà les quatre côtes pour pouvoir te marier, les cinq côtes pour pouvoir avoir l'argent, les six côtes pour acheter une voiture. Et pendant ce temps, les autres sont en train de prendre toute la nation. Il est important que l'église aujourd'hui comprenne que ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse influencer, gagner du territoire, multiplier, convertir les âmes afin de pouvoir dominer. Je t'assure les amis, si l'église arrive à prendre le contrôle sur la Côte d'Ivoire, le travail tu cherches là, tu en auras. Tu cherches le travail, tu penses qu'il n'y a pas de travail ? Il y a de travail, tu cherches l'argent, tu penses qu'il n'y a pas d'argent. Mon ami, il y a l'argent dans le pays comme ça, il y a l'argent. La seule chose, c'est que je n'ai pas sur la route. Ceux qui contrôlent là, tu ne les connais pas. Ceux qui contrôlent, ils utilisent ça pour glorifier leur diable. Sinon, il y en a plein. Alléluia. Je veux que je dise à quelqu'un, l'église doit grandir. Amen. Quand je parle de l'église doit grandir, je ne parle pas tellement de ABMC, mais je parle de l'église du Seigneur. Amen. Esaïe 2, verset 2. Nous allons prendre nos versets de base et après, on va partir. Parce que c'est un thème qui touche vraiment à mon cœur et quand j'en parle, le Saint-Esprit vraiment met les mots à ma bouche et j'aime cela. Esaïe 2, verset 2. Et quelqu'un de nous prépare, Matthieu 16, verset 18. Esaïe 2, verset 2. Si tu l'as trouvé, on va tous se tenir debout et faire nos lectures, notre manière à nous d'honorer la parole du Seigneur. Esaïe 2, verset 2. Vous l'avez eu dit. Il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Alors, je veux que tu nous mettes la version française courante, s'il te plaît, à la régie. Version française courante. On a la version française courante. Un jour viendra, et ce sera définitif, ce sera, cette version me plaît bien, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors, quand il parle de montagne, il parle d'institution. Comme l'église est une institution, la Banque mondiale est une institution, l'ONU est une institution, quoi encore, l'UNICEF est une institution, tout comme l'église. Mais l'Abbé dit, un jour viendra et ce sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Donc l'église se lèvera au-dessus de toutes les autres institutions. Alors, toutes les nations afflueront vers elle. Amen. Quand l'Abbé parle de nation, elle n'est pas en train de parler de pays. Les nations, ce n'est pas un pays. Nation, c'est un groupe de personnes qui ont en commun une culture professionnelle, qui ont en commun un langage, qui ont en commun quelque chose, une activité. Donc quand tu prends par exemple le groupe des juristes, ils forment une nation, parce qu'ils ont un langage qui est spécifiquement réservé à leur domaine d'activité, à leur milieu. Tu prends la médecine, c'est une nation. Ils ont une manière de parler, une manière d'écrire, une manière de réfléchir. Tu prends le domaine financier, les banquiers, ils constituent également une nation. Ils ont une manière de réfléchir, une manière de calculer. Un banquier, quand tu lui parles d'un projet, tout de suite, il a déjà calculé son bénéfice, ses intérêts. En commun dernier, tu n'as déjà rien compris, lui, il a déjà tout compris. Donc ils ont ensemble une culture, c'est une nation. Donc quand la Bible dit, toutes les nations afflueront vers elle, la Bible est en train de dire que tous les groupes sociaux seront attirés par l'Église. Ça, c'est ce qui attend l'Église, c'est la prophétie qui a été donnée sur l'Église. À la fin des temps, l'Église sera tellement influente. L'Église est appelée à être influente. Au point où toutes les nations, tous les groupes, tous les domaines d'activité seront attirés vers l'Église. Dis Amen ! Amen ! Yes ! Verset 3. Beaucoup de peuples s'y rendront et diront, en route, montant à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ce qu'il nous, ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. Amen ! Il dit, en effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur. Donc, quand on parle de Sion, on parle de l'Église. C'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Amen ! Est-ce qu'on peut acclamer cette prophétie qui est merveilleuse ? Yeah, 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 yeah. Tu sais, les amis, s'il y a une chose qui ne va jamais échouer, c'est l'Église. Amen ! Les autres institutions peuvent tomber, peuvent disparaître, mais l'Église ne va jamais disparaître. Pourquoi ? Parce que la prophétie a été donnée à la fin des temps, et ça sera définitif. Yes, ça sera définitif. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous avons reçu la prophétie de l'Église. Maintenant, allons dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Là, c'est Jésus-Christ maintenant qui parle. Nous sommes juste avant le Nouveau Testament. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler maintenant. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé un projet. À la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ également vient révéler encore le projet. Ça veut dire que l'Église, ce n'est pas quelque chose qui a commencé au temps de Jésus, ou après Jésus. C'est un projet qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Dieu avait ça en tête. Rassembler son Église. Bâtir quelque chose qu'on appelle Église. Alléluia. Église. Et quand Jésus dit, je bâtirai l'Église, il décline le projet pour dire, voilà ce qu'on va faire. Je suis venu pour faire cela. Ensuite, même dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Jésus-Christ finit sa mission citerne et avant de partir, il dit, quoi? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Dieu. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole ici à soi? Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, l'Ancien Testament annonce quelque chose que Dieu va faire. Quand Jésus-Christ vient, il annonce qu'ils sont en train de continuer sur le projet. Avant de partir, maintenant, il laisse les instructions précises afin de réaliser le projet. Donc l'Église est un plan divin. Je veux que tu dises à ton voisin, l'Église est un plan divin. Et ce n'est pas Jésus seulement qui a commencé. C'est ce que Dieu veut. Dieu désire l'Église. Alléluia. Dieu a prévu l'Église. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort à la croix pour l'Église. Regardez. Dieu veut tellement l'Église. Il veut tellement l'Église qu'il envoie son Fils pour mourir à la croix. Ça veut dire que l'Église, le projet est tellement précieux pour lui qu'il envoie quelqu'un pour mourir à la croix. Ça veut dire quoi ? Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est en train de réaliser un projet qui est vraiment utile pour lui, qui est vraiment précieux pour lui, qui y met toutes ses ressources, tout ce qu'il a comme ressources, comme force, comme finances, les personnes qui ont beaucoup de valeurs à ses yeux sont les personnes qui travaillent pour l'accomplissement du projet pour lequel il a dépensé tout ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me suit ? Regardez. Si moi, en tant que pasteur, ou bien je m'enlève dedans même, toi-même, en tant qu'individu, tu prends ton argent, tu vides ton compte en banque, tu achètes un terrain et tu commences à bâtir une maison, ça a toujours été ton rêve, ça a toujours été ton projet de bâtir un quartier. Donc tu vides tout ce que tu as, tout le matin, tu te lèves très tôt, tu vas travailler, tu rentres le soir pour avoir de l'argent pour bâtir ta maison, réaliser ton projet. Alléluia. Et puis, quelqu'un là-bas, il n'a rien à voir avec ton projet, tu cherches des gens même pour t'aider à bâtir. Les gens ne veulent pas venir t'aider à bâtir. Et un gars qui est là-bas, oui, Tanti, je veux que tu me donnes 2 millions là, je vais réaliser l'ancienne entreprise là. De toi à moi, ta réponse c'est quoi ? Hein ? Pourquoi tu dis non ? Donc tu es méchante ? Hein ? Pourquoi tu me refuses ? Actuellement là, tu es en train de travailler sur un projet. C'est le projet là qui a de la valeur à mes yeux. Donc même si je dois te donner de l'argent, il va falloir que tu me prouves que mon projet également te tient à cœur. Sinon, pourquoi il veut gaspiller mon agent sur toi ? Tu sais à quoi ? Tu rapportes quoi ? Je gagne quoi même en te donnant l'argent du projet ? Je ne gagne absolument rien. Tu vois, la chose qui te fait prendre de la valeur aux yeux de quelqu'un qui est en train de bâtir un projet, c'est de te mettre dans son projet. Dès l'instant où tu es en train de travailler avec lui pour l'aider à accomplir son projet, de temps en temps tu peux dire, ah, Tanti, comment je vais lancer un peu de truc là qui peut avoir 200 000, 300 000 la valeur. Et puis encore une fois, il faut avoir du style. Il faut le faire du style. Et quand la personne voit que vraiment, quand la personne voit que, on va laisser le pas s'asseoir. Et puis je continue, il n'y a pas de souci, Dieu te bénisse. Amen. Alors, entre parenthèses, je vais même pause, je vais même pause. D'accord, tu gardes le dernier mot. Je vais même pause. Alors, je veux qu'on acclame le Seigneur parce qu'aujourd'hui on n'a pas de chaise vide. Amen. 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 Voilà. Amen. Ce n'est que le commencement. Dieu continue son travail. Amen. Ok. Il fait un peu chaud, n'est-ce pas ? Ouvrez la porte derrière. Ouvrez la porte arrière. Je sais qu'on veut vraiment les split, mais ça va venir. Donc, ouvrons d'abord les portes. Ouvrez les rideaux. Diakula, ouvre les rideaux. Comment ? Ouvre les rideaux, ouvre les rideaux. Lève à circuler un peu. Amen. Ok. Où est-ce que j'étais ? Quand la personne voit que tu t'intéresses à son projet, automatiquement tu prends de la valeur à ses yeux. Parce que le jour où tu es malade, son projet va ralentir. Le jour où tu es malade, il n'arrivera pas à accomplir ses objectifs. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui es en train d'accomplir l'objectif pour lui. Donc, quand tu es malade, ça ne bouge pas. Il est obligé de te soigner, de t'aider pour que tu te sentes mieux pour accomplir son projet. Donc, vous voyez que quand Dieu annonce un projet depuis l'Ancien Testament, il arrivera que l'Église sera élevée. Quand Jésus-Christ arrive, il dit, tu es malade, je bâtirai mon Église. Et avant de partir, il dit, ok, vous tous, allez faire de toute façon les disciples. Il dit, allez maintenant former l'Église. Ce qui l'attend, ou bien ceux qui ont de la valeur à ses yeux, c'est ceux-là qui sont en train de travailler avec lui pour bâtir l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Je veux que je te demande à ton voisin, est-ce que tu es en train de bâtir l'Église ? Yes. C'est la question. Si tu n'es pas en train de bâtir l'Église, les amis, si quelque part tu n'es pas en train de bâtir l'Église, laisse-moi te dire, peut-être que ça va te choquer ou te décevoir, mais tu n'as pas trop de valeur aux yeux de Dieu. Les amis, dis-moi, parce qu'on a commencé à partager quelques vérités importantes, il dit, par exemple, on a dit quoi ? Quelques avantages de ce, quelques avantages lorsque tu travailles sur le projet de Dieu. Le premier avantage, quand tu es en train de travailler pour Dieu, tu es en train de bâtir l'Église, tu es dû à rassembler l'Église, on dit quoi ? Jésus-Christ s'identifie à toi. Premier avantage, Jésus-Christ s'identifie à toi. Donne-nous acte 9, verset 1 à 5. Acte 9, verset 1 à 5. Acte 9, verset 1 à 5. Cependant, on parle de l'apôtre Paul, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il respirait la menace du meurtre contre qui ? Les disciples du Seigneur, pas le Seigneur lui-même, mais les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, oui, et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem pour les mettre en prison. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui, il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? La question est trop intéressante. Verset 5. Paul répondit, mais qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit, je suis, lisons ensemble, 1, 2, 3, je suis Jésus que tu... Alors, la question, Paul a déjà persécuté Jésus vis-à-vis, au contraire, Paul pensait rendre service à Dieu. Paul pensait rendre service à Dieu, parce que chez lui, tous ceux qui étaient en train de suivre Jésus, c'est des gens qui étaient perdus, ils étaient en train de gâter le nom de Dieu. Donc, Paul voulait rendre service à Dieu, en cuisant les apôtres. Là, il partait chercher Pierre maintenant. Je ne sais pas quel combat ils allaient mener, parce que Pierre aussi était un bon bagarreur. Et, Jésus te laisse la parole, Jésus dit, Pierre, Paul, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Alléluia. Il te sera difficile de régler contre les aiguillons. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui étaient en train de servir Jésus, ceux qui étaient en train de travailler pour établir l'église, Jésus-Christ est directement identifié en eux, pour dire, ceux-là, c'est moi, si tu les as touchés, tu m'as touché. Un homme qui travaille pour Jésus, en réalité, il est Jésus sur la terre. Je dis, un homme qui est en train de travailler pour bâtir l'église de Jésus, il est Jésus sur la terre. Tu sais pourquoi? Les sorciers te fatiguent en rêve, et puis, tu ne t'en sors pas, et puis, il n'y a rien qui arrive là. Tu coudes, toi, si tu es soufflé, la nuit, tu te réveilles, pasteur, pasteur, on me poursuit. En fait, tu n'as pas encore identifié comme Jésus. Regardez, Jésus dit quoi? La Bible nous dit quoi? Christ est la tête de l'église. Amen. Christ est la tête de, l'église. La sœur, assoyez bien. Christ est la tête de l'église, et l'église est le corps du Christ. L'église est le corps du Christ. Donc, la tête qui est là, tu me permets, non? La tête qui est là, c'est Christ. Amen. Voilà Christ. Maintenant, regardez, tout ça là, c'est l'église. N'est-ce pas? Laisse tes mains, laisse tes mains, c'est aussi l'église, il ne faut pas mettre deux églises en parlance. Maintenant, regardez, quand je viens attaquer, la main qui est ici, qui réagit? Qui a envoyé l'autre main? Regarde, dès que j'attaque, dès que j'attaque ici, hein, les nerfs vont transmettre l'information au cerveau. le cerveau va chercher un autre membre pour venir réagir. Donc, c'est le cerveau qui a réagi, c'est la tête qui a réagi, c'est Christ qui a réagi. Tu vois? Donc, ça veut dire que si j'attaquais ici, que personne n'a réagi, c'est que tu n'es pas collé au corps. Tu n'es pas dans l'église. Quelqu'un d'autre vient? Malika vient. Viens. Non, reste là, reste là. Christ est son église. Restez ici. Malika vient ici. Tu vois? Si, tu dis que tu es dans l'église, et puis, voilà Christ, voilà son église, je viens, j'attaque ici. Et puis, tu cries, oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et puis, il n'y a pas réaction, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas dans ce corps-là. C'est pourquoi ce corps-là ne peut pas réagir. Pourquoi? Sinon, si tu étais collé à la tête qui est là, tout de suite, la tête allait réagir. Je veux que tu dévoiles à mon voisin maintenant. Es-tu du corps? Merci. Yes. Est-ce que tu es dans le corps? Est-ce que tu es dans l'église? Est-ce que, c'est la question des amis, la Bible est vraie. Christ est le tête, est la tête, pardon, l'église est le corps. Nous sommes les membres du corps. Peut-être qu'un a le doigt, l'autre a l'autre doigt, l'autre a le bras, l'autre a le genou, mais dans tous les cas, quelle que soit la partie du corps que tu représentes, tu fais partie de l'église. Yes. Voilà les avantages. Le premier avantage, c'est que quand tu es en train de travailler pour l'église, frère et soeur, Jésus-Christ s'identifie en toi. Ce qui est encore intéressant, c'est quoi? C'est que, si par exemple, le doigt est blessé, si le doigt est blessé, la tête va envoyer tous les soins nécessaires pour que le doigt se porte bien. Parce que quand le doigt est blessé, la tête, on n'arrive pas à dormir la nuit. Même l'orteil, le plus petit orteil du pied qui est très loin de la tête ici, le plus petit orteil, si tu as cogné un caillou, tu fais mal toute la nuit, tout le corps ne dort pas. Tout le corps ne dort pas. Je te donne cette image pour te montrer combien de fois quand tu fais partie du corps, tu es important, quel que soit ton rôle. Quel que soit ton rôle. Mettez-moi les cœurs! Mettez-moi les cœurs! Mettez-moi les cœurs! Alléluia! Non, attends, attends. Beaucoup de personnes ne savent pas, ne savent pas. Maintenant, là, maintenant, là, on a évolué. On a évolué. Avant, on a clamé. Maintenant, quand on regarde les directs, on ne peut pas acclamer. Non, on fait quoi? On met les cœurs. Quand tu écoutes un message que ça te plaît, maintenant, tu fais quoi? Tu mets les cœurs. Donc, si ce qu'il dit, là, ça te plaît, s'il te plaît, mets-moi les cœurs! Mets-moi les cœurs! Et puis, quand tu mets les cœurs, tu partages le direct, tu partages, tu partages le direct. Partagez le direct, là-bas! Alléluia! Es-tu Jésus? Es-tu Jésus? Es-tu Jésus? Demande à ton voisin, voisin, est-ce que tu es Jésus? Es-tu Jésus? Je dis, quand tu vas déronir Jésus, quand tu vas déronir Jésus, il y a des attaques, on ne pourra pas te faire non. Tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Comme souvent, Satan, lui aussi, en français, il voit rien, on dit, il voit le cœur. Deuxièmement, il voit le cœur pour t'attaquer. Il va recevoir quelque chose en retour également. Sinon, les petits petits sorciers, quand ils te regardent, ils savent que le gars-là, on ne peut pas s'approcher de lui. Ils te laissent tranquille. Es-tu le Christ? Es-tu dans la tête? Es-tu dans le corps? Lorsque tu t'attaques à un homme qui bâtit l'église, frère, tout le corps va s'attaquer. C'est pourquoi, il faut travailler, il faut t'assurer que tu es dans le corps, tu es dans l'église, tu es en train de bâtir l'église. Assure-toi de cela. Est-ce que tu es en train de bâtir l'église? C'est la question. Est-ce que tu es en train de bâtir l'église? Deuxième avantage, quand tu es en train de bâtir l'église, le deuxième avantage, c'est que tes prières sont entendues par le ciel et sont prises en compte. Les amis, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, toutes les prières n'arrivent pas au ciel. Toutes les prières n'arrivent pas au ciel. Yes. Ou bien, si tu veux, pour faire un peu plus doux, il y a les prières qui arrivent, on entend. En français, on va dire, tu as prié, mais tu n'as pas prié fort. On dit, tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. C'est la même chose, tu as prié, mais tu n'as pas prié fort. On n'a pas entendu. Il y a une signification derrière. Ça veut dire, ta prière, là, ne nous intéresse pas. Donc, on n'a pas entendu. Il y a des prières qui n'intéressent pas le ciel. Il y a des prières. Les amis, tu n'es pas en train de bâtir l'église. Les gens sont en train de casser la tête avant de bâtir l'église. Ou bien, nous, on est en train de galérer ici pour établir l'église du Seigneur. Chaque matin, tu passes là, tu nous regardes. On t'invite à l'église, mais tu ne viens jamais. Tu passes là, tu nous regardes. Et un matin, tu rentres. Comment, pasteur, je suis en train de construire ma maison au village, Comme il y a vu que c'est une église, est-ce que je ne peux pas avoir avec vous deux feuilles de tôle, là? En quoi est-ce que ta maison au village aide à gagner des âmes? En quoi est-ce que ta maison au village ça nous regarde encore? Donc ta prière, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas entendu. Il n'y a rien qui s'est passé. On n'a rien entendu. Regardez. Anne. Tiens avec moi, Anne. Voilà une dame qui était stérile. La vie dit l'éternel que pardon, Anne que l'éternel a rendu je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Anne était quelqu'un de stérile. Sa rivale Penina était quelqu'un de très féconde. Elle là, dès que tu la touches un peu, elle est enceinte. Donc Anne, Penina faisait des enfants pendant qu'Anne était stérile. Anne a pleuré année après année. Et un jour, chaque année elle montait au temple. Vous connaissez l'histoire. Une année, lorsqu'elle monte au temple, cette même année, elle pleure comme d'habitude. Elle est triste comme d'habitude. Mais elle fait quelque chose de différent. Elle fait quelque chose de différent qui change tout. Elle va dans le temple. Elle ne va même pas voir le prophète. Elle rentre dans le temple. Et elle commence à faire un deal avec Dieu. Parce qu'Anne a constaté quelque chose. Un jour, je regarde les deux enfants du prophète Élie, les deux bandits qui sont là. Parce qu'ils avaient un mauvais comportement. La vie disait qu'ils méprisaient les choses sacrées. Ils méprisaient les choses sacrées. Donc, naturellement, quand on les voit, on sait que ceux-là, Dieu ne peut pas les utiliser après leur père. Élie était vieux, avancé en âge. Donc, si Élie meurt, il n'y a plus de remplaçant. Donc, quand elle a reçu d'abord une révélation, quand elle reçoit la révélation, elle rentre dans le temple. Elle dit, pleurez là, il est trop fait. Il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau. Elle rentre dans le temple et la Bible dit, elle commence à faire une prière, elle pleure d'abord comme d'habitude et dans la prière, elle se ressaisit, elle fait un vœu. Elle dit, Seigneur, tu as besoin d'un prophète. Elle commence sur les affaires de Dieu. Elle dit, toi, tu as besoin d'un prophète. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Le prophète, c'est l'homme, c'est un enfant. Donc, tu me donnes l'enfant, moi, je te le redonne comme prophète. La Bible dit, quand Anna dit ça, la même année, Mène-nous le passage, Mène-nous le passage, 1 Samuel, 1 Samuel 1. La Bible dit, Elkanah connut sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Et l'Éternel se souvient. Ce mot-là frappait dans mon esprit. Sinon, Elkanah connaissait sa femme, il la connaissait depuis longtemps. Cette année-là, la Bible dit, il a connu sa femme. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Donc, tu vois, la chose, ce n'est pas que ce n'est pas le fait qu'ils étaient mariés, non, 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 c'est pas le fait qu'Elkanah a connu sa femme, non, 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 c'est le fait qu'un jour, Dieu s'est souvenu d'elle. Souvent, là, tu lances, tu lances beaucoup d'entreprises, tu essaies des choses, ça ne marche jamais, tu vas ici, tu vas à gauche, rien ne marche. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est pas encore souvenu de toi. Il y a des prières qui font que Dieu se souvient de toi. Quand Anna a fait la prière, tu me donnes un enfant, je te le redonne comme prophète, Dieu a trouvé son intérêt dedans. Dieu a besoin, il cherche un homme qui va parler de sa part aux autres hommes. Donc, quand Anna fait ce deal, la Dieu dit, ah ah, il y a mon intérêt dans ce qu'elle est en train de dire, il y a mon intérêt. La même année, il entend sa prière, il répond à sa prière, elle a fait la prière de sa part en de l'autre. Donc, tout ce que tu as essayé de te rire, la vérité, c'est ça que Dieu te s'est dit, c'est la plus génétique de toi. Pourquoi? Parce que la prière que tu as monté avant de commencer, il n'a pas trouvé son intérêt. Rémi, c'est 19. Il se délai, 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 le plus important ce n'est pas à manquer d'entreprise, le plus important ce n'est pas à commencer à chercher le travail, un gros, le plus important ce n'est pas à commencer à chercher un financement quelque part, le plus important c'est de s'assurer que Dieu a ce soutenu de toi pour commencer l'écrivage. Il y a des gens, il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui sont très enfauchés. Il y a des gens qui ne sont pas les pleines de ma récord, mais qui sont établis. La différence c'est que Dieu c'est ce soutenu de toi, c'est vraiment soutenu. Je me demande à vous demander est-ce que Dieu se soutenu de toi ? Est-ce que tu entends mes prières ? Dieu ne gagne pas ce que tu lui demandes. Les amis, Dieu a un seul projet, actuellement là, il a un projet de rassembler l'écrivage. Si ce que tu lui demandes ne répond pas à t'aider toi à rassembler l'écrivage, Dieu ne t'a pas intéressé. En réalité, en réalité, elle est une question. Maintenant, je suis enité d'un à l'avenir « A que l'éternel a rendu si tu t'aimes 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 et si tu t'aimes 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 la forme stéril. Pourquoi est-ce que il est méchant comme ça ? Pourquoi est-ce que il a fasciné la forme comme ça ? Je me suis posé la question pour non plus de la vie. D'ailleurs, il m'a très bien de répondre. Il dit qu'il cherche des hommes. En réalité, sur la tête, Dieu a besoin des hommes pour accomplir ses plans, pour accomplir sa volonté. Le truc, c'est que quand il cherche parmi les hommes et il trouve un cœur qui est pu, un cœur qui est agréable pour accomplir sa volonté, il veut utiliser la personne qui ne le doit se croire. Maintenant, pour t'envoyer dans ses plans, il faut qu'il crée des circonstances qui vont pouvoir t'attirer vers lui. Donc quand il regarde, il voit un cœur qui est un cœur. Même le bas sur un, je veux envoyer un prophète. Il n'y a pas quelque chose qui souffre en Dieu. Il voit tout, il sait tout, il maîtrise tout. Tu vois ? Donc quand Samuel arrive là, Dieu veut envoyer un prophète pour remplacer Élie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver quelqu'un qui a un cœur qui est pu, qui peut vraiment donner un enfant au Seigneur pour remplacer Élie. Donc quand il trouve le cœur de Hades, il y a une femme qui a un bon cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour l'envoyer à tous, à toutes sauf lui, son premier, comme prophète ? On l'a renseigné. Et puis on attend. Il faut qu'elle comprenne que, en revenant vers l'Éternel, l'Éternel va lui appeler ce que son cœur désire. En restant le travaillant pour Dieu, alors Dieu va décontrer la situation. Mais tu vois, ce que Dieu a donné, c'est qu'elle vienne et qu'elle offre l'enfant au Seigneur. Et dès l'instant où, elle comprenne le plan, elle a la révélation, elle comprenne le plan. Et si elle comprenne, elle reprend au plan. Allez, l'enfant vient, elle offre l'enfant au Seigneur parce que Dieu sait. Il y a des gens qui me disent « Non, c'est qu'il y a tellement l'enfant, c'est qu'il y a tellement l'enfant, c'est qu'il y a tellement l'enfant. » Donc, comme Anne reçoit l'enfant, elle l'envoie l'enfant au Seigneur. Très deux fois, je l'enfant l'avait dit. Le Président a dit « Seigneur donne, il a dit à l'Éternel que Dieu vous donne, que Dieu nous donne d'autres enfants de sept femmes. » Et quand ils sont partis, ils ont dit « Anne a lui encore cinq autres enfants. » Elle vient d'un signe, elle n'a pas oublié tout ça. Le plan de Dieu, c'est accompli. Ce qu'il voulait, c'est bien accompli. Donc, Dieu l'envoie, c'est juste pour la ramener vers lui et pour l'aider à accomplir une décision qu'il a prévue. Il est à cause de l'état de son cœur. Il y a certaines difficultés qui sont à vivre. Certaines difficultés sont à vivre parce que Dieu l'a vu dans ton cœur. Il veut juste envoyer quelque part pour avoir un plan précis de la prévue de toi. Et la première plan précise que seul ton cœur peut accomplir. Ce que le cœur peut accomplir. Regardez, quand Jésus vient, Jésus sait qu'il doit mourir à la croix. Amen, il sait qu'il doit mourir à la croix. Il faut de quelqu'un. Il sait que quelqu'un va le trahir. Tout cela s'est prédit. Jésus connaît toutes les prophéties. Donc, quand il commence à choisir les disciples, il prend toutes les mains pour prier, intercéder, afin de ne pas rater le but. Donc, il finit de prier et il commence à choisir ses disciples. Un, deux, trois, quatre. Il faut quelqu'un qui va me trahir. Tant qu'il regarde, qui a le cœur disposé à me trahir? Qui a le cœur disposé à me trahir même tout ce camoufle qu'il a? Je vais me mettre le passé pour lui dans. Et c'est comme ça, il choisit Jésus-là. Quels sont les Jésus-là? Quels sont les Jésus-là? Quels sont les Jésus-là? Quels sont les disciples? On va se servir au Seigneur. On va couper comme ça. Il ne sert pas. Quand tu as choisi à cause de ton mauvais cœur. Dieu savait que Jésus-là est un voleur. Jésus savait que Jésus-là est un voleur. Jésus prenait ton cœur pour ce que toi-même. Avoir l'action, je lui dis à Jésus-là, « Jésus-là, tu dois me faire ça. » Jésus-là, lui-même, il ne savait pas de quoi il fallait. Il ne savait pas de quoi je ne savais pas. Il décide que tu avais fait le futur. Il dit « ne lâche-moi, ne lâche-moi. » Il t'en arrive dans mon petit. Le plan dans sa vie, Jésus-là, il ne savait pas. Donc tu vois, en fonction de l'état de ton cœur, Dieu te réserve un plan précis. Si ton cœur est mauvais, Dieu te réserve un plan précis de méchanceté. Tout ça, c'est ensemble. Dieu a fait le plan. Or, tu as fait un plan. Dieu a fait le plan. Dieu a fait le plan. Depuis la chute d'Alain, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il a déjà établi le plan. Mais il n'a pas gagné des hommes sur chaque plan. Il n'a pas dit « non, toi, tu n'es pas public telle chose. » Non, non, non. Il essaie pour faire le plan. Un va le trahir, l'autre va vous donner son ton commentaire. Quelqu'un va le percer, le percer Jésus du côté. Voilà comment j'ai passé. Maintenant, chacun, en fonction de l'état de son cœur, va se réserver un rôle dans le plan. Général et Dieu de Dieu. Donc, quelque part, quand Dieu t'impose certaines difficultés, que ton cœur n'est plus, tu sais que tu marches en direct devant le Seigneur, il y a sûrement quelque chose de bon dans lequel Dieu a envie d'activer ton attention. Mais, il y a des gens qui n'allait pas être à l'Église, mais tu ne serais pas à l'Église ici, si tu n'avais pas eu le problème qui t'a fait chercher Dieu. Il y a des gens qui sont là, parce qu'ils ont eu des problèmes ici. C'était compliqué. Mélanger l'œuvre, il était mélangé, sans que ceux qui se trouvent les formes vides, c'est ce désordre dans la vie, qui les ont poussés à chercher Dieu, qui a donné la vie au Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de chercher à se consacrer, à chercher Dieu, à couvrir que tu rentres dans l'intimité, qu'on éleve le niveau de concentration, juste parce qu'il y a quelque chose en bas qui est devoir disparaître ici. Dieu utilise ça pour la télévision. Allons-y. Allons-y. Tu es un bon cœur, tu es un bon cœur. Alléluia. Que Dieu mette sa main sur toi au nom de Jésus, pour de bons plans qu'il a réservés. Il dit qu'il a créé le jour du malheur. Il a créé le méchant pour le jour du malheur. Le jour du malheur est prévu. Il a créé le méchant. Le méchant, c'est qui ? On ne sait pas. Celui qui va disposer son cœur à être méchant. Il va prendre le rôle du méchant. Alléluia. Quand tu travailles pour Dieu, tes prières sont entendues. Alléluia. Tes prières sont entendues. Anne a fait un vœu, simplement. Elle a fait un vœu. Et Dieu a exaucé ses prières. Je me rappelle en 2017, quand j'ai lancé ma première entreprise, je vous ai rendu le témoignage, j'ai connu ma première, et ça a été mon unique, ma seule faillite de toute ma vie. Si tu n'as pas les reins solides, il ne faut pas aller ouvrir l'entreprise. Ou bien tu as ouvri une entreprise, créer une cabine téléphonique, ou bien un petit truc, si tu as perdu tes 300 000, ça ne va pas te faire mal. On a lancé une entreprise à plusieurs millions, à pratiquement 9, autour de 10 millions, pas faillite. Tout s'écroule. Tout s'écroule. On se retrouve endetté. Je suis endetté. Et ce n'est pas d'être que tu as vis-à-vis d'une seule personne, c'est plusieurs personnes en même temps que tu dois. Il y avait deux choix qui s'ouvraient devant moi. Soit la prison ou l'exil. Je m'assois une nuit, je pleure profondément et je fais un vœu au Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà la situation dans laquelle je suis. Tu connais mon cœur. Il y a deux choix devant moi, la prison ou l'exil. Si tu annules ma dette, si tu annules ma dette, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Je dis, Seigneur, si tu annules ma dette, toute ma vie, toi et moi, on est ensemble, jusqu'à la gare. Et puis, quand j'ai fini de faire le vœu, le matin, je me suis venu, j'ai dit à ma femme, chérie, je vais rencontrer mes investisseurs. Elle avait peur. Elle dit, est-ce qu'ils vont pas t'attraper en même temps ? J'ai dit, hey, j'ai fait un vœu au Seigneur. Si Dieu n'est pas intéressé par moi, il va me laisser partir. Je m'en vais. Et j'ai pris les vœux, que je sois allé à Jacques Vigne. Je sois allé voyager pour aller rencontrer tous les investisseurs. Et je m'assois devant les messieurs. Des messieurs, il faut pas le Seigneur comme ça, mais des gars sérieux. Et puis, je viens le voir. J'ai dit vraiment, monsieur, je suis désolé, on a eu un problème avec l'entreprise. L'entreprise a fait faillite. On a dû fermer. Donc, on a perdu tout le capital. On a plus rien. Où je suis là ? Je suis dans l'incapacité de vous rembourser. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je sais pas. On a tout perdu. Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire maintenant. Soit vous m'attrapez ou vous mettez en prison, mais vous me laissez battre. Quand je le dis là, mes pieds transpirent comme ça. Mes amis, le monsieur, le monsieur me regarde. Et puis, il me dit, mais, c'est quel courage tu as pour venir m'annoncer des choses comme ça ? Il me dit, monsieur, je n'ai pas deux options là. Je suis pas un voleur, je suis pas un annaqueur, je suis pas quoi, quoi, quoi. On a lancé l'entreprise, on a fait des bénéfices. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je viens vous dire la vérité. Vous avez deux choix à faire. Il me regarde, il dit, la force que tu as eue pour venir m'annoncer ça, c'est pas moi, je vais t'arrêter. Il faut partir, c'est de l'argent. Je te laisse, va. Il dit de partir, il dit, il faut partir. Donc, quand je sors de son bureau, je ne me regarde si jamais, il n'y a pas des gars qui me suivent. On ne sait jamais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il me dit, va, je quitte, je vais voir quelqu'un d'autre. Madame, voilà, 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 voilà. Il me dit, eh, Israël, on n'a pas du tout l'argent. Mais on fait comment ? Je suis dans les problèmes, je suis en l'été. Eh, on fait comment ? Mais bon, il faut partir. C'est pas de problème. Je vais me débrouiller. T'es parti ? Je vais me débrouiller, c'est pas grave. Je vais voir un autre, c'est pas grave. Je vais voir l'autre, c'est pas grave. Jusqu'au dernier investisseur. Il y a une seule dame, elle dit, elle ne veut rien comprendre de donner son argent. Elle n'a même investi que 100 000 francs. Ça, c'était rien. Il a donné son argent. C'est les gens qui n'ont rien investi, qui étaient fâchés. On a géré ça rapidement. Mais ceux même qui pouvaient vraiment me faire du mal. Quand je l'ai rencontré, ils m'ont dit, je sais pas, mais je n'ai pas envie. Je te laisse partir. Quand je suis sorti de là, les jours qui ont suivi, je rencontre mon père spirituel dans la cour de l'église. Il dit, toi là, va à l'école pastorale. Oui, oui, j'ai mon bien. En même temps, je suis parti à l'école pastorale. Parce que quoi? J'ai fait un vœu. Je l'ai entendu. Dieu dit, tu dis quoi? Si j'annule la dette, tu as fait quoi? Tu as mes servis? Ça, c'est intéressant. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. C'est ce genre de prière que Dieu entend. Donc, tu vois que si tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu pries. Et puis, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est parce qu'en fait, dans ta prière, Dieu n'a pas son intérêt à l'intérieur. Demande à ton voisin, Dieu gagne quoi dans ce que tu lui demandes? Yes! Tu veux me marier? C'est une très bonne chose. Dieu gagne quoi dedans? Je veux avoir une grosse voiture? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il dit, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est une bonne chose. Mais Dieu gagne quoi dans ta grosse voiture? Est-ce que ta grosse voiture ne va pas te faire éviter l'église le dimanche? Comme tu aurais une grosse voiture chaque dimanche, tu vas vouloir t'asseoir à la plage de Saint Pedro chaque dimanche. Aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, donc tu viens de venir à l'église. Alléluia! Alors, quelqu'un doit décider de s'engager dans le plan du Seigneur, dans le projet de Dieu. Combien de personnes veulent s'engager dans le projet de Dieu? Qui veut s'engager dans le projet de Dieu? Alléluia! Et tu ne veux pas travailler pour Dieu? Hey! Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, il faut arrêter de prier. Si tu ne veux pas bosser pour le Seigneur, arrête de prier. Lorsqu'on dit travailler pour Dieu, on n'est pas en train de dire pasteur uniquement. Non. Non, non, non. On ne peut pas devenir pasteur seulement. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu me sauves, je vais te servir au plus haut niveau. J'ai dit, je veux au plus haut niveau. Sinon, je servais déjà Dieu à l'église. J'étais musicien. J'étais pianiste. Donc, quand les problèmes commencent à me frapper, je suis assis au piano, je joue et puis je pleure. Et on pense que c'est le signe d'être qui est sur moi. Attention, mes problèmes me font pleurer. Hey! Donc, quand il a dit au Seigneur, tu me sauves, je vais au niveau supérieur. Il dit, ça, ça m'intéresse. Donc, tu peux servir à tous les niveaux. Tout dépend de, tu vois, de l'engagement que tu as, du feu que tu as, de ce que tu as dit au Seigneur. Amen. Tu peux être un évangéliste. Tu peux être, je ne sais pas, tu peux être un financier, tu peux financer la campagne d'évangélisation. Yes! Tu peux, je ne sais pas, financer la construction des églises. Tu peux chanter dans le groupe musical. Tu peux jouer aux instruments. Tu peux servir le dimanche. Tout ça, c'est bâti. C'est travailler pour rassembler l'église. Tu peux faire quelque chose. Amen. C'est important. C'est vraiment important. Maintenant, regardez avec moi. Il dit, dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, il s'attend à ce qu'on puisse envoyer un maximum de personnes. N'est-ce pas? Il dit à Pierre, tu es Pierre, je sais que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Là où il n'y a pas la mort, il y a l'abondance, il y a croissance. N'est-ce pas? Amen. Une étude a démontré qu'on a constaté la croissance de la population mondiale quand les médecins ont découvert des remèdes contre beaucoup de maladies. Le paludisme. Le paludisme. Comment on appelle la maladie là? Oh, ça m'échappe. La peste. Yeah. Ce sont des maladies qui tuaient beaucoup de personnes. La tuberculose. Donc, quand les médecins ont découvert les remèdes contre ces maladies là, on a constaté une augmentation de la population. En fait, ce n'est pas la population qui a augmenté, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de morts. Il y a eu moins de morts. Donc, naturellement, ceux qui sont nés sont venus s'ajouter à ceux qui étaient déjà vivants. On a constaté la croissance. Donc, quand la Bible dit, quand le Seigneur dit, je bâtirai l'église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Ça veut dire qu'il va arrêter la mort, annuler la mort. Il n'autorise pas la mort à rentrer dans l'église. Donc, il s'attend à ce que l'église puisse augmenter, puisse croître. Alléluia. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Donc, Dieu s'attend à une église grande, à une église élargie, une église forte. Dieu veut que ces églises soient grandes. Je veux que tu regardes un voisin. Il dit, voisin, Dieu veut que ces églises soient grandes. Yes. Dieu veut. C'est pourquoi chaque église, chaque pasteur doit comprendre, chaque frère, chaque fidèle doit comprendre que le travail que Dieu nous demande, c'est de travailler pour avoir de grandes églises. Je dis, les années où on avait les petites églises, c'est en train de passer. Ceux qui sont nostalgiques des petites églises, non, moi j'aime les églises où nous sommes 10, je connais un moment à Seigneur, je connais un petit conant, je connais un tonton, aujourd'hui il peut manger celui-là, après il peut manger celui-là, après tout le monde le connaît. Tu peux manger ses mémés et on se connaît. Non, non, ça c'est fini ça. Les églises ont commencé à se multiplier. Les églises ont commencé à grandir. Dans quelques années encore, tu vas rentrer dans l'église, il y a des gens, tu vas les voir pour la première fois. Ah, c'est maintenant que tu arrives à l'église, tu vas dire, non, je suis là depuis 3 ans. Tellement vous serez nombreux, il y a des gens, vous n'allez jamais les voir. Il arrivera, tu vas faire 2, 3 cultes. Tu vas venir à 7 fêtes en culte, tu vas voir, il y a des gens qui vont venir à 14 fêtes en culte. Où c'est pareil, c'est dans la ville. Tu vas voir, il va prendre un truc au ABMC, tu vas dire, ah, toi aussi tu es dans la même église que moi. Oui, oui. Parce que l'église sera grande. C'est ce que Dieu veut. Amen. L'église doit grandir et nous devons travailler de sorte à faire grandir l'église du Seigneur. Amen. Alors, rapidement, je te donne deux éléments. Pourquoi est-ce qu'il est important que l'église grandisse ? Je te donne deux points et je termine avec ça. Pourquoi est-il important que l'église grandisse ? On peut continuer ? Ou bien c'est bon, vous êtes rassasiés pour aujourd'hui ? Bon, j'ai entendu juste ici et ici. Au milieu, là, il ne veut plus que je prêche. Bon, ce n'est pas grave. Je vais prêcher à un groupe. Je vais prêcher à un moment, c'est bien. Voilà, je vais prêcher à un moment, c'est bien. Regarde. Une église qui ne grandit pas est appelée à disparaître. La première raison pour laquelle l'église doit grandir, c'est que si elle ne grandit pas, elle va disparaître. Un adage dit, celui qui n'avance pas, le voit. Récule. Ici, sur le local que nous utilisons, il y avait une église ici avant. Il y avait une église ici. Ils ont fait plusieurs années ici. L'église a disparu. Juste avant que l'église ne ferme ses portes, le Seigneur nous a envoyé ici, je crois, un mois avant. Juste un mois avant. Je cherchais un local dans la ville. Je suis arrivé à Dalois en mars 2020. Juste avant le confinement. Juste avant le confinement. Dès que je suis arrivé à Dalois, on a fait confinement. Covid. Donc, après le confinement, j'ai commencé à chercher une maison moi-même. On a lancé la cellule et j'ai commencé à chercher un local pour faire le culte. Je suis tombé sur des espaces. Quand les gens apprennent que c'est pour faire l'église, ils me disent qu'on ne donne plus. Je suis tombé sur un autre local. Quand le monsieur a su que c'était pour faire une église, il dit, mes enfants, on dit qu'ils veulent construire une mosquée, sinon on ne donne plus. Et j'ai appelé mon père, le pasteur Mazou. Il dit, continuez à chercher. Si Dieu t'a envoyé à Dalois, c'est qu'il y a un espace pour vous là-bas. Donc, j'ai continué à chercher. Et un jour, on tombe devant le local. Il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait rien. C'était la brousse. Et la maison était au milieu de la brousse. Au milieu, il y avait un grand mangué là. C'était bizarre. Tout semble. Une petite route au milieu ici. Un petit sentier très dangereux. Et j'arrive là avec un ami. Et mon ami me dit, parce que ça, c'est une église. Il dit, mais est-ce que l'église fonctionne ? Il dit, bon, moi, je ne sais pas. Parce que c'est bizarre. C'est toujours fermé. On n'entend jamais de bruit ici. Donc, j'entre. Et puis, je viens croiser le pasteur qui était là. Un monsieur âgé. Il dit, papa, excusez-moi. C'est une église ? Il dit, oui. Il dit, bon, moi, je cherche un local pour ouvrir l'église. Il me dit, ah, nous-mêmes, on est prêts à quitter ici. Il dit, vous partez quand ? Il dit, on va dans un mois. Pourquoi ? Il me explique les problèmes de l'église. En réalité, l'église n'arrivait plus à couvrir ses charges. L'église devait plusieurs années de loyer impayé. Et donc, j'étais obligé de fermer l'église. Et c'est au même moment que nous, on arrive. Et quand on arrive, on rentre en contact avec le propriétaire et il nous cède l'espace. Amen. On prend l'espace. Quand je récupère l'espace, je ne lui dis pas que c'est pour une église. Sinon, il ne va plus nous donner. Parce qu'il y a une église qui était là, qui lui doit déjà deux ans. Si on dit encore que c'est l'église, on ne donne pas. Donc, je lui ai dit, non, je suis professeur de musique. Voilà, voilà, voilà. J'ai plein de choses que je fais. Donc, il n'y a pas de pouvoir payer ton loyer. C'est comme ça, il accepte de nous donner le local. L'église qui était là a fermé ses potes. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, elle a fait face à certains challenges qu'elle ne pouvait pas relever. Elle a dû fermer. Quand une église ne grandit pas, il va arriver des saisons où il y aura des défis. Il y a des défis qui arrivent dans chaque église, en chaque saison. Donc, quand le défi arrive, que l'église n'est pas assez forte pour faire face au défi, l'église prend un coup. Est-ce que vous me comprenez ? C'est pas important que l'église grandisse. Il y a eu des moments, quand on a commencé l'église, il y a eu des moments où c'était difficile même de payer le loyer. C'était difficile même de payer les factures. Une fois, l'agent de la CU est venu s'il voulait enlever notre compteur d'électricité. Il s'est dit, un samedi soir. Il dit, mais toi tu as possédé mon ami. Samedi soir, tu vas aller. J'ai dit, mais attends au moins lundi, parce que là c'est samedi. Donc au moins lundi, il dit, non, qui va enlever ? On a dû faire des histoires ici et on s'est débrouillé, on a payé. Il y a eu des moments où c'était difficile. Vous voyez, une église qui n'arrive pas à grandir, aura du mal à faire face à ces défis et sera obligée de reculer et fermer. Aujourd'hui, parce que Dieu nous a fait la grâce, l'église s'est développée. On n'a plus de soucis de factures. Non, 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 c'est fini ça. On n'a plus de soucis de loyer. L'église arrive à couvrir ses charges et dit Amen. L'église arrive à se prendre en charge. Mais tu vois, il y a encore des défis qui arrivent devant. Regardez par exemple, aujourd'hui on a le défi de l'insonorisation. Il y a la loi qui a été votée contre les nuisances sonores. Hein ? J'ai un ami ici à Dalois, son église a déjà fermé. A cause de nuisances sonores. Ici à Dalois. Il était dans un quartier garage ou quoi ? Garage ou quoi là ? Abattoir, abattoir. Avant, les voisins même les guettaient avant. Les voisins se plaignaient du bruit qu'ils faisaient. Pourtant eux-mêmes ils font du bruit aussi pour eux. Vous connaissez de quel voisin je parle ? Ok. Et dès le jour où ils ont vu que la loi était signée contre les nuisances sonores, ils sont allés porter plainte contre lui. Il nous dérange. L'église a dû fermer. Ici à Dalois. Pourquoi ? Il était sous un hangar. Il n'était pas encore fermé. Il pria sous l'hangar. Avec ses haut-parleurs, avec ses quelques membres. L'église n'avait pas suffisamment de fidèles assez fort pour l'aider à partir l'église rapidement pour insonoriser l'église. Les conséquences, ils ont dû fermer. Pourquoi ? L'église est petite. L'église est petite. Il n'y a pas de membres dans l'église. Il n'y a pas suffisamment de membres. Aujourd'hui, on a le défi. Monsieur Lemay habite juste derrière nous, quelque part ici. Laisse-moi vous dire, notre sonore est très forte. Maintenant, on a baissé un peu. Parce qu'avant, même quand tu es à l'autre côté de la route là-bas, tu entends ce qui se fait ici. Alors que là, on voulait renforcer la sonore, acheter la batterie. Maintenant, on s'est dit, si tu dois faire ça, il faut que tu insonoriser le temps. Un sonoriser le temps nécessite qu'on puisse mettre le plafond. Ça ne va coûter environ 2 millions. Ça va nécessiter qu'on puisse, après le plafond, renforcer les vitres. Avec tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Mettre la climatisation, parce que si tu as tout fermé, il va faire chaud à l'intérieur. Il faut mettre la climatisation, ce n'est pas moins d'un million. Voyez-vous, avec toutes ces charges de 3 à 4 millions, une église, on est à environ 80 à 90. Sur les 90, tu vas prendre au moins 20 ou 30 qui ont une situation stable financière. Est-ce que ces 20 personnes, ces 30 personnes sont en mesure de supporter 5 millions de dépenses en 2 ou 3 mois ? J'ai fait ce petit calcul pour vous montrer combien de fois il est important qu'une église soit grande. Quand l'église est grande, quand elle fait face à un défi, on dit ok, on a un défi financier. Est-ce que chacun peut participer à autant de 1 000 francs ? 1 000 francs, 1 000 francs. Tout le monde a 1 000 francs. On a fini. Mais quand l'église est petite, il faut que les 5 personnes se cassent la tête pour chercher au moins 500 000 chacun. 500 000, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Ça, je te donne le volet, le volet financier. Alléluia. Pou, elle a grandi. Quand une église grandit, elle peut faire face à ses défis. Si elle ne grandit pas, elle sera obligée de fermer. Yes. Alléluia. Ça veut être fermé. Mais cette église grandira au nom de Jésus. Yes. Cette église grandira au nom de Jésus. Deux. Pourquoi l'église a grandi ? Parce que Jésus veut que ces églises soient remplies. Jésus veut que les églises soient remplies. J'entends certains chrétiens disent ah, mais pasteur, tout qu'on pêche, on parle trop de la croissance. Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'affermissement, de la foi du chrétien, la stabilité en Christ ? Oui. Tout ça, c'est bon. Si vous deux, vous êtes stables et puis tout le monde entier est dehors, on gagne quoi ? S'il n'y a que deux personnes. Donc, c'est pour deux que Jésus-Christ est mort ? Non. Oh. Son sang est trop précieux pour deux personnes. Jésus veut que ces églises soient remplies. C'est pourquoi il dit aller par tout le monde pour faire de toutes les nations. Toutes les nations. Tout le monde. Les disciples. Vous allez voir, Luc 14, verset 23. Luc 14, verset 23. Le maître dit à ses serviteurs, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Regardez, je vous ai expliqué la semaine que je suis passée ou bien il y a deux ou trois semaines de cela. Dieu, quand les invités principaux ont refusé de répondre à l'invitation du maître, le maître agace et ses serviteurs, il est impossible que la maison soit vide. Donc, allez dehors, parce que les invités n'étaient pas dignes. Allez dehors, faites entrer tout ce que vous allez trouver. Les serviteurs ont dit, maître, on a déjà envoyé, nous sommes déjà partis dehors et on a envoyé certaines personnes, mais il y a encore de la place. Retourne un peu au verset 21 ou 22. Luc 14, verset 22. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Ça dit que, naturellement, quand ils sont partis dehors, il y a des gens qui les ont suivis naturellement. Il y a des gens qui n'ont posé aucune résistance. C'est comme si eux-mêmes, ils attendaient même qu'on les invite au souper et à la fête. C'est nous qui sommes rassemblés ici. C'est une catégorie de chrétiens. Eux-mêmes, ils cherchaient Dieu. Il y a des gens, on les a invités. Ils n'ont pas vraiment rendu la place difficile aux gens. Quand on a dit, Dieu, allons à l'église, donne ta vie à Jésus. Il a dit, oui, moi-même, je voulais donner ma vie à Jésus. Si ton église est où, allons, je vais donner ma vie à Jésus. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Ils cherchaient Dieu avant. Ils n'ont pas résisté. Ils cherchaient une opportunité de servir Dieu. C'est nous qui sommes rassemblés. Maintenant, le maire dit, il y a encore de la place. Aller dehors. Aller chercher encore une autre catégorie de personnes. Aller dans les haies. Aller dans les rues. Et tout ce que vous allez trouver dehors, il dit, contrer les. C'est-à-dire obliger les à rentrer. Donc, il y a un autre groupe de personnes qu'on doit obliger à rentrer à l'église. Il dit quoi? Obliger les à rentrer afin que la maison soit remplie. Il n'a pas dit obliger les d'entrer afin qu'ils puissent venir manger. Obliger les d'entrer afin qu'ils viennent venir se rassasier. Il dit, faites-les rentrer afin que la maison soit remplie. Ce que le maire ne veut pas voir, c'est des places vides. Il dit, je ne veux pas de places vides dans la maison. Faites entrer tout le monde. Et il dit même, les bons, les méchants, les mauvais. Faites entrer tout le monde. Que tout le monde vienne. Pourquoi? Parce qu'il veut une chose. Que sa maison soit remplie. Bon ou mauvais. Et non, je ne vais pas aller. Il ressent même un péché. Il ne va pas accepter de venir à Jésus. Il dit, c'est cela même que je veux. Les pécheurs ou les méchants, les bons. Faites entrer tout le monde afin que la maison ne soit pas vide. En réalité, le maître n'aime pas le vide. Le vide, ce n'est pas une bonne chose. Le vide n'est pas une bonne chose. Je ne termine pas ça. Le vide, le maître n'aime pas le vide. Je vais t'expliquer quelque chose. Et je termine par ça. A chaque fois que tu rentres dans l'église, et que tu vois des chaises vides, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça, pendant le message, il a mis une pause. Il a dit, acclame-moi le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de chaises vides aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'aime pas le vide. Vous voyez, on a acclamé. Il n'y a pas de chaises vides, mais il y a beaucoup d'espace vide encore dans l'église. L'Éthnée a créé la terre. Ça, c'est Esaïe. Esaïe 45, verset 18. Dieu a créé la terre, afin qu'elle soit remplie. Afin qu'elle soit remplie. Quand on va dans Genèse, et la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. En réalité, c'est quoi le vide ? Je t'explique. Le vide, qu'est-ce que c'est ? Quand on dit, il y a le vide quelque part. Je te donne un exemple. Regardez. Entre la toiture et le sol, on a quoi au milieu ? Un vide, n'est-ce pas ? On appelle ça un vide, non ? OK. Un vide, mais c'est rempli de... C'est rempli d'air. C'est rempli d'ondes. C'est rempli de poussières. Amen. Pourtant, on appelle ça le vide. En réalité, ce qu'on appelle le vide, c'est l'absence de quelque chose, mais la présence de quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Ou bien qu'on n'aime pas. Il y a le vide, non ? Si je laisse tomber mon mouchoir, il y a le vide, mais il va où ? Quelle est cette force qu'il a emportée là-bas ? Tu vois le vent ? Est-ce que tu vois le vent ? Mais le vent est là, non ? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de vide alors. Attends toi aussi, il ne faut pas gâter mon exemple. Il ne faut pas dire. Voilà. Il n'y a pas de vide alors. Ça veut dire qu'au commencement, la terre est informe et vide. Vide de quoi ? Vide de la présence de Dieu. Parce qu'avant que la terre ne soit informe et vide, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit remplie. Et quand Lucifer perd la bataille dans le ciel, il est chassé sur la terre, il vient, il descend sur la terre, il cafoue la terre, il rend la terre mélangée. La terre est remplie de démons. Remplie de démons. Mais Dieu dit la terre était informe et vide. Parce que sa présence n'est pas là. Là où il n'y a pas Dieu, il y a le vide. Vide de Dieu, absence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous allez voir quelque part, où on constate qu'il y a, par exemple, cette chaise, il y a du vide, on constate qu'il y a quelque chose d'autre qui est là. C'est parce que quand Dieu voit un espace où il n'y a pas sa présence, il faut qu'on bouche. Parce que si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre sera là. Comme l'adage dit, la nature a horreur du vide. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y aura quelque chose d'autre. Une église où il y a trop d'espace vide, où une église où il y a trop de chaises vides, l'église là, c'est rempli d'autres choses. Les parlables, les critiques, les luttes pour le leadership. Moi, il doit être responsable à vie, de telle direction. Moi, je suis patron de ici, patron de là-bas. Frère, quand une église grandit, on ne fait plus parlable de tout ça. Parce qu'on n'a pas oublié d'avoir un seul groupe musical. Il peut avoir trois, quatre, cinq, six groupes de louanges. Non, il y a six leaders de louanges, il n'y a pas parlable de leadership dedans. Si tu veux être leader, on va former un groupe, il y a beaucoup de personnes dans l'église. Tu veux être patron, va former ton groupe et puis sois le patron. Quand l'église est vide, ça se remplit. Ça veut dire qu'une église vide est remplie d'autres choses. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le vide. Dieu remplit toujours le vide. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a vu Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on remplisse le vide, il faut qu'on comble le vide. Alléluia. Quand Dieu voit beaucoup d'espaces dans notre salle comme ça, je crois que Dieu n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il faut qu'on puisse travailler pour remplir encore l'église. Il faut qu'on puisse travailler pour faire grandir l'église. Pourquoi l'église doit grandir ? Parce que Dieu veut que ces églises soient grandes. Pourquoi l'église doit grandir ? Yes. Quand une église est grande, ça veut dire dans l'église, tu as beaucoup plus de choix, de critères pour trouver le bon homme ou la bonne femme. C'est ce que ça signifie aussi. Ouais. Dans une petite église, regardez, dans une petite église de 20 personnes, si tu enlèves les hommes mariés, ou bien les couples qui sont bien mariés, tu enlèves tous ceux qui sont fauchés, parce que tu ne vas pas aller chercher quelqu'un qui est fauché. Amen ou Amenba ? En tout cas, moi, je ne t'encourage pas à aller chercher quelqu'un qui ne travaille pas pour dire non, on ne sait jamais, demain il va travailler. Je ne suis pas témoin de ça. Ève a trouvé Adam en train de cultiver le jardin. Il n'a pas trouvé Adam qui était au chômage. C'était en parenthèse. Donc si tu enlèves ceux qui sont mariés, tu enlèves ceux qui ne veulent pas travailler et voilà, et puis tu laisses maintenant les quelques-uns qui sont célibataires, qui sont prêts à être mariés, tu vois, tu n'as pas trop de choix. Ton choix est limité. Tes critères, ce n'est pas sûr que tu trouves tes critères dans les 5 personnes qui restent. Pourtant, quand tu as une grande église de 1000 membres, tu as l'embarras du choix. Il veut qu'il soit grand, gros, tableau de chocolat, lèvres roses dans l'église. Quand l'église est grande, tu peux trouver les lèvres roses. Quand une église est grande, cheveux frisés, tout ça, tu peux trouver. Tu peux trouver. Musclé, chauve, il y a tous les modèles. C'est également ça l'avantage d'une grande église. La dernière fois, je regardais le culte réel, le culte d'une église, et j'étais content. On annonce en même temps 3 ou 4 mariages dans la même semaine. Et on dit tel mariage, c'est dans telle salle. L'autre mariage, c'est dans telle salle. L'autre mariage, c'est dans telle salle. Le même jour, comme les gens, on l'embarras, on va manger chez qui ? On célèbre le mariage de qui ? On va chez qui ? Il y a de nombreux mariages. Mais pourquoi ? L'église est grande. L'église est grande. Une grande église signifie quoi également ? Une grande église signifie de bonnes relations, de bonnes connexions. De bonnes connexions. La dernière fois, je parlais de quoi, avec un fils, on parlait sur des histoires d'impôts, tout cela. Ce n'est pas un problème, ça c'est gérer. Je connais quelqu'un qui peut gérer le truc rapidement. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Je connais quelqu'un là. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui peut gérer le dossier. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'église. On a la personne dans l'église. Donc, j'ai le contact. Si aujourd'hui, on a un problème à la brigade routière ou bien à la police, s'il y a un commissaire de police assis ici, il y a un problème. Le problème est réglé. On n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit juste qu'on appelle. Monsieur le commissaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a un de tes frères là. Il a eu un petit problème. C'est réglé. Pourquoi ? Le commissaire est assis. Donc, tu vois, une grande église, c'est de bonnes connexions et de bonnes relations qui sont dans l'église. Ça veut dire qu'il y a des employeurs potentiels dans l'église. Tu vas plus prier pour dire, Oh Seigneur, j'ai cherché un emploi. Les gens commencent à arrêter dans les annonces de l'église. Bon, il y a tel frère qui cherche des employés pour telle entreprise. prier à l'église aussi en même temps. C'est ce que ça signifie aussi d'avoir une grande église. C'est pourquoi les amis, nous tous, nous devons nous battre pour avoir une grande église. Sans exception. Sans exception. Une grande église devient forte financièrement. Une grande église peut donner des bourses d'études à ses élèves. Oui. Oui. Regardez, il y a des jeunes gens dans l'église qui sont intelligents, brillants. Mais leurs parents n'ont pas le moyen de les envoyer faire de bonnes études. Donc, quand l'enfant finit d'avoir son bac, on dit, mon cher, faut demander, on va t'envoyer à l'Orient en Guédé. Il va s'asseoir à l'Orient en Guédé ici, pour faire 5 ans ou bien 10 ans pour avoir un master. Il va faire une année scolaire en 2 ans. Ses parents n'ont pas d'argent. Une église forte peut donner des enfants intelligents là, leur payer des bourses d'études, aller étudier au Maroc, aller étudier dans des grands pays et devenir des hommes intellectuels. C'est ce que ça signifie avoir une grande église. Que Dieu nous accorde le coeur de ceux qui travaillent pour une grande église au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons arrêter là. Clamons le Seigneur. Et... Tu vas prier. Tu vas prier. Je veux que de là où tu viens, tu puisses te tenir debout si tu le peux, si tu as la force. Encore debout, prions pour la grande église. Dis Seigneur, donne-moi de travailler pour une grande église. Donne-moi de travailler pour l'agir du royaume. Donne-moi de travailler pour l'impact et la brillance du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour une grande église. Prions, prions, prions. Prions, prions. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance I'm gonna do it again Lord, I'm filled with your glory Filled with your grace I am filled with your power To overcome every challenge I may face Lord, I'm filled with your glory Filled with your grace I am filled with your power To overcome every challenge that I may face That same power that conquered the grave lives in me Do you believe that tonight? Oh yeah That same power that rescued the earth lives in me I'm reigning I'm reigning I'm prevailing